coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la revue de la rose que j'ai terminé récemment donc ça c'était l'image originale c'était le dp télé mon dernier dp télé et c'est une image que j'ai fait faire en perso chez diamond art gift donc diamond art gift m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressé de tester leurs produits je leur avais dit oui et du coup j'avais fait faire un perso donc j'avais demandé un 40 par 60 et le 40 par 60 je vais vous en parler après donc oui 40 par 60 diamant rond boutique diamond art gift ça c'est un dp que j'ai reçu en février ou en mars je devrais dire je l'avais commandé en février je l'avais reçu en mars et c'est le 22e dp que j'ai terminé en 2022 je l'ai terminé le 7 juin 2022 donc je vais le retourner je vais vous en parler alors vous l'avez déjà vu dans un blog mais la revoilà elle est magnifique voilà voilà donc c'est ça je vous ai parlé de la taille parce que souvent avec ces boutiques là au niveau de la taille ils incluent les bords blancs dans ce dp en fait des bords blancs ne sont pas inclus donc c'est vraiment un 40 par 60 au niveau de l'image et pas de la de la toile au total dans ce dp il ya 34 couleurs donc je trouve ça très convenable pour un 40 par 60 et c'était de la colle coulée donc si vous voulez là je peux vous référer au unboxing ici en haut à droite de l'écran si vous souhaitez aller voir la qualité des symboles et les diamants aussi parce que je pense que on a sûrement fait un petit test en vidéo dans le unboxing je ne me rappelle plus mais c'est ça le lien vers le unboxing sera là si vous souhaitez aller le voir il y a aussi un lien je pense pour l'organisation des diamants si je ne me trompe pas donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos donc le dp est arrivé c'est de la colle coulée donc il est arrivé avec un film plastique par dessus donc j'étais capable de voir l'image les diamants il me semble qu'ils étaient en sachets refermables et étant donné que la colle dépassait pas mal de l'image j'ai appliqué du bois chité vous voyez j'en ai mis tout autour tout là mais il n'y avait pas de colle qui dépassait du bois chité je pense qu'il y avait peut-être un centimètre de colle la colle était de bonne de bonne qualité les symboles je n'ai eu aucun problème à les lire bien que bon vous savez pour les dp télé je suis au salon avec une petite tablette incliné une petite lumière donc c'est vrai que la lumière n'est pas toujours très top mais moi je n'ai eu aucun souci à lire les symboles les diamants étaient d'excellente qualité la colle allait bien je pense qu'il n'y a rien qui est tombé sur la table non il n'y a rien vous voyez pourtant je les retournais avec vous au niveau de la des restes de diamants j'en ai plein je vais vous les montrer après et c'est ça j'ai rien négatif à dire sur cette toile donc la revue elle est très elle est très rapide parce que j'ai rien de négatif ce sont des diamants en acrylique pour ceux qui souhaitent savoir mais très bien je n'ai eu aucun déchet mais aucun déchet j'ai pas de contenant à côté où j'ai mis des déchets la qualité des symboles était bien la qualité des diamants était bien et au niveau de la pose c'était très bien ce sont des diamants ronds mais qui sont quand même assez serré donc si je vous le montre vous voyez ça ne peut pas mais bon il ya des petits morceaux de cire là qu'il va falloir que j'enlève on va faire une petite mise en portfolio aussi ensemble mais vous voyez comme les diamants sont bien serrés les uns et les autres il n'y a pas d'écart majeur et j'ai utilisé le multi placeurs sur ceux dp j'utilisais un multi placeurs de 4 mais ouais c'est beau et les diamants bris bien aussi vous voyez quand je fais ça ça c'est un autre plus j'ai pas négatif en fait à vous dire au niveau de cette toile voilà est ce que vous voyez comment ça brille là je pense qu'on le voit comme ça brille donc oui c'est ça que je dis et l'acrylique généralement c'est ça ça brille beaucoup ça brille beaucoup 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 donc ouais super beau donc ouais expérience superbe vous savez que j'adore la couleur rouge et rose en dp donc pour moi j'ai pris vraiment un réel plaisir à travailler sur cette toile surtout que lors du unboxing je me rappelle j'étais vraiment impressionné par la conversion de l'image donc conversion de l'image aussi si on en parle un petit peu c'est magnifique je trouve que c'est très bien converti je pense que 40 par 60 c'est une très bonne taille pour cette image donc voilà encore l'image originale et l'image convertie en dp donc on voit très bien les gouttelettes d'eau qu'ils ont fait avec des couleurs du coup un peu violette bleu gris c'est ça que c'est en fait c'est le reste c'est comme beaucoup de rouge et même un petit peu de corail mais au niveau des gouttes d'eau étonnamment là ils ont utilisé même vous voyez il ya même du du violet du bleu il ya même un petit peu de gris là comme vous pouvez voir ici mais ouais conversion de l'image super 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 d'ailleurs j'attends un autre perso de chez eux ils me contactent assez régulièrement quand je poste les vidéos ils me demandent à chaque fois de choisir d'autres produits et là j'ai décidé encore de faire un perso parce que je suis très 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 contente de mon expérience et du rendu final du dp j'ai rien de négatif à dire rien au niveau des restes pour que je vous les montre d'ailleurs donc ils sont là j'ai mis ça dans une valisette les dp td je les mets tout le temps dans des valises est donc ça c'était le style et que j'ai utilisé quand j'ai fait ce dp donc vous voyez il ya déjà des diamants qui restent en sachets refermables et il y a des saches il y a des pas des sachets pardon des diamants dans tous les pots donc voilà je vais vous les montrer juste pour vous montrer que oui je répète le mot montrer deux fois juste pour que vous voyez que il en reste dans chaque couleur donc en termes de quantité comme je le dis aucun souci je vous l'aurai dit si j'avais des manques voyez là il en reste là aussi là aussi encore un peu plus qu'une ligne là waouh il en reste beaucoup de celui là là donc sinon elle beaucoup là ça c'est le dernier de cette ligne et là il en reste trois voilà là et le w voilà et aussi ce que j'ai aimé dans ce dp c'est que les symboles je pouvais les écrire manuellement sur les petites étiquettes c'était que des chiffres et des lettres ça j'adore ça les compagnies qui font ça chiffre et lettres parce que du coup j'ai pas besoin de faire de photocopie de la légende ou quoi donc c'est pas venu avec une feuille de route 1 mais moi ça m'évite de faire une photocopie de la toile de la passer dans la machine clore en autocollant non je fais pas ça si je peux écrire manuellement je le fais et là c'était nickel vous voyez c'est alpha numérique et j'adore ça parce que du coup il n'y a pas de symboles bizarres donc ça c'est un autre positif aussi c'est ça que je dis j'ai pas vraiment négatif sur cette toile donc voilà voilà pour la revue c'était court et rapide et du coup donc j'ai mon portfolio on va mettre 100 portfolio donc d'abord avant de le mettre en portfolio et de le déplacer on va couper tout le bord tout le bord de cela est ce que je fais quand je mets 100 portfolio c'est que je coupe au niveau du tour vous voyez je coupe sur la ligne qui est juste là le long des diamants à main j'aurais dû peut-être j'ai apporté mon rouleau bien que comme je voulais dit j'ai pas senti de diamants qui pas fait mais je vais faire ça à plat j'ai apporté mon rouleau et je garde toujours une brosse à dents pour le dp ça fait longtemps que je l'ai et elle est encore en bon état donc je vais faire ça avec vous maintenant normalement les autres côtés je les coupe moi parce que j'ai un petit peu mal au dos quand je fais ça debout je préfère le faire assis mais oui ce que je fais quand je termine un dp que j'ai oublié de faire avec vous c'est ça j'ai acheté une brosse à dents au dollar à max j'utilise vraiment que pour le dp et je la passe comme ça pour enlever des petits excès de cire que je pourrais avoir sur les diamants parce que ça qu'on en a vu bien si je pense que j'avais un petit texte de cire la poussière les poils voilà je me passe comme ça un peu partout et ensuite j'ai un rouleau comme ça donc si vous allez sur aliexpress et que vous marquez accessoires de diamond painting vous allez en trouver moi ça fait très longtemps que je l'ai celui là donc je sais même pas si j'arriverai à vous retrouver le lien parce que je l'ai acheté dans les tout débuts mais moi c'est juste un rouleau pour le dp et ce que vous voulez faire c'est juste rouler passer ça sur votre dp juste pour vous assurer que tout soit bien collé vous voyez comme ça voilà j'entends rien qui pop là j'entends rien du tout donc tout est bien en place on dirait voilà et du coup ce que je vais faire mais hors caméra c'est couper les trois autres bords et je vous retrouve une fois que c'est tout coupé alors voilà le dp avec les quatre bords qui sont coupés et ce que je fais généralement quand je fais des mises en portfolio c'est que étant donné que j'ai plus de légende je garde la légende que j'avais sur la toile vous voyez je garde ça juste au cas où que plus tard je perds un diamant parce que je n'en colle pas mais dp généralement si les diamants ne pop pas je n'en colle pas c'est très rare que je le fasse donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais garder ça et je le mets dans mon classeur juste en tant que référence pour pour avoir les dmc qui s'agence avec les symboles je vais le couper tout à l'heure et ce que je fais c'est que je le mets en portfolio donc pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps vous savez comment je fais ça mais je vais le répéter peut-être pour ceux et celles qui viennent de s'abonner donc merci beaucoup d'être là voilà le portfolio que j'ai je pense qu'il va falloir que je déplace la caméra voilà c'est beaucoup mieux comme ça donc je le répète je suis au canada donc moi les portfolios je les achète soit sur amazon.ca ou sur le site de deux serres deux serres ici c'est un magasin de loisirs créatifs donc pour les gens qui sont dans un autre pays je vous encouragera de regarder sur amazon ou sur sur un site de loisirs créatifs et dans ce portfolio je peux mettre des dp qui mesurent jusqu'à 47 par 60 cm je crois et moi quand je l'ai acheté c'était tout noir c'est à dire que tout ça c'était pas là ça c'est un décal que j'ai acheté sur etsy en fait sur une petite boutique une petite boutique je pense que la propriétaire est canadienne je crois qu'ils sont dans l'ouest canadien et c'est ça il proposait de faire des décal perso et j'ai pris l'idée je le dis tout le temps là parce que ça c'est pas mon idée c'est l'idée de stature vista c'est une chaîne américaine son nom c'est daniel elle nous avait présenté ça en vidéo et j'ai repris l'idée donc je tiens à la remercier donc c'est ça j'ai contacté une boutique sur etsy j'ai demandé à avoir ça avec les dimensions et tout et je l'ai apposé sur le portfolio une fois que j'ai reçu le décal alors à l'intérieur il ya un certain nombre de trois il ya des toiles qu'il faut toujours et encore que je mette en portfolio c'est toujours pas fait ça va être fait un jour quand je ne sais pas alors vous voyez c'est ça que je dis je coupe tous les bords et je les place là dedans en fait ce que vous voyez tout là ouais mais vous voyez un petit reflet mais ça je peux rien faire c'est la lumière du plafond là vous allez voir tous les dépés que j'ai terminé du coup là j'ai laissé des places vides pour mettre les dépés qui sont à l'avant et qu'il faut que je je mette ses feuilles là continue donc vous voyez prochaine feuille vide c'est là donc je tiens à préciser parce que j'ai eu encore une question c'est lorraine où est ce que j'achète des feuilles noires les feuilles noires c'est venu avec le portfolio quand je l'ai acheté je les ai pas acheté séparément et sinon il faudrait que vous les achetiez encore une fois dans un magasin de loisirs créatifs acheter des feuilles assez grandes pour pouvoir les couper dans la dimension qu'il vous faut mais moi ce que je fais c'est que quand j'achète ce genre de système là je m'assure d'avoir les feuilles qui viennent avec alors je vais enlever ça et je vais vous expliquer comment je colle qu'est ce que j'utilise pour coller mais mais d'épée donc je vais pousser ça vers l'arrière ça donc ça c'était comme ça du coup donc quand je vais retourner la feuille la feuille va dans ce sens là et je pense que du coup ce que je vais faire c'est mettre le d'effet dans ce sens comme ça où il va passer de justesse il va passer de justesse mais c'est correct ça passe il est un peu trop pour vous là je vais descendre un petit peu comme ça vous voyez pas au complet malheureusement mais alors ce que je fais du coup c'est que je vais mettre trois bandes d'adhésif je mets de l'adhésif double face là dessus donc je vais en mettre une en haut une au milieu et une en bas et ce que je fais maintenant c'est que je l'achète sur aliexpress encore une fois si vous mettez sur aliexpress ruban double face ou quelque chose comme ça vous allez en trouver il y en a plein mais celui là que je vous présente aujourd'hui je l'ai acheté sur amazon ça s'appelle steak est ruban double face il y à 18 mètres et au niveau de la largeur c'est 12 12 mm donc voilà ça se présente comme ça et comme je vous l'ai dit ce que je fais c'est que je mets une bande en eau alors je vais rapprocher ça de moi peut-être pas me faire mal au dos non plus voilà je mets une bande comme ça là je mets une bande à peu près au milieu je fais ça à l'oeil c'est approximatif là et pour terminer j'en ai eu une tout en bas juste là voilà vous voyez j'ai mes trois bandes et maintenant en fait donc il ya la colle qui s'est adhéré à la toile mais l'autre côté parce que c'est du double face il faut enlever cette partie blanche pour exposer l'autre côté de la colle mais de temps en temps il faut les ongles sont pas trop long vous voyez voilà la colle voilà leur bande colle donc c'est ça cette partie là qui va adhérer à la feuille donc j'ai dit que j'allais la mettre comme ça ouais comme ça donc ce que je fais c'est que je quand même je je mets de la pression sur les bords parce qu'il faut que j'enlève comme je voulais dit cette partie blanche là pour exploser mais parfois de temps en temps ce qu'il se passe c'est que la colle veut venir avec donc voilà elle va être remise comme ça alors là j'essaye de centrer la toile le mieux possible sur la fiche donc là au niveau de la hauteur ça a l'air d'aller et au niveau de la largeur je veux juste faire un utiliser la règle ça c'est un petit peu moins de 4 je crois qu'on vient là 3 3 ok donc voilà je le mets comme ça ça va aller comme ça sur la feuille c'est à peu près centré et ce que je fais c'est que j'applique un petit peu de pression je viens et j'enlève j'enlève ça voilà vous voyez tac et là il ya le ruban de colle et je laisse tomber je laisse tomber comme ça ça se place de manière naturelle donc là il ya un côté qui est collé à la toile là je viens et j'enlève encore une fois partie blanche comme ça je la déroule et pour terminer cette partie et je laisse tomber voilà c'est tout c'est tout c'est je fais ça de manière très simple ce que je faisais de temps en temps avant dans mes tout débuts en fait c'est que je mettais du washi tape tout autour comme statue vista statue vista aussi elle met du washi tape mais j'ai arrêté de faire donc voilà voilà ce que ça donne sur la feuille comme ça my god ça brille et du coup après je le remets dans le portfolio alors si je le prends donc ça va en fait comme ça ah j'ai l'impression que ça s'est cassé ouais la feuille c'est la feuille plastique c'est un peu cassé tout en haut là je veux pas qu'elle se casse encore plus alors attendez je pense que je vais faire ça hors caméra parce que sinon je vais l'endommager donc voilà voilà de quoi ça a l'air je sais que vous avez le reflet de la fenêtre là bas mais vous voyez il y a luna qui est juste là voilà elle est derrière la alice c'est ça on a vu tout à l'heure ouais je pense qu'elle est derrière la alice ouais c'est je les mets je les mets en fait au fur et à mesure que je les termine comme ça à la fin de l'année ou l'année prochaine quand je vais vous faire la rétrospective de 2022 du coup ben ça sera dans l'ordre dans l'ordre dans lequel je les ai terminés donc ouais et ensuite le prochain qui va aller là je pense que c'est celui que je suis en train de faire c'est le galaxie de diamond art club qui va aller jusqu'à je crois qu'elle rentre dans ce portfolio donc voilà 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 je pense que j'ai terminé avec la vidéo donc en barre d'infos je vous mettrai le lien vers le site diamond art gift le lien là où vous pouvez faire les persos le lien vers le unboxing vers la vers l'organisation des diamants et si j'y arrive si je retrouve je pense que je vais la retrouver le lien vers cette image de haute résolution que vous pouvez utiliser pour faire des persos je sais même plus si je voulais mentionner mais c'est une image de pixabay pixabay c'est un site où on peut utiliser les images elles sont libres de droit pour lesquels on n'a pas besoin de licence et l'artiste de cette image c'est b i e g l je sais même pas comment le prononce mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu merci beaucoup de l'avoir regardé et à bientôt bye bye